... Voilà, nous sommes de nouveau descendus dans le désert. ... Voilà, les calendrinas en fleurs, de véritables prairies, d'alice. Comme une autre espèce d'alice, des narcisses, enfin beaucoup de plantes que nous connaissons, qui sont tout de même très proches, des choltia, des coquelicots de Californie, des cactus, qui en profitent aussi pour fleurir. ... Et cette végétation est très éphémère. Deux semaines, trois semaines après, elle aura complètement disparu. Ce désert qui était ouvert pour qu'un jour, n'est-ce pas, sera de nouveau tout gris et tout mort. Et aussi quelques vallées, tout à fait privilégiées, des oasis de verdure, parce que par hasard, il y a un peu d'eau qui vient des Andes, qui vient de très haut, qui a pu se frayer un chemin jusqu'en bas. Et là encore, on rencontre de nouveau des fleurs, on rencontre des colibris. Et nous allons poursuivre ce voyage en suivant de nouveau le condor, bien sûr, enfin, pour reconnaître et découvrir d'autres régions de la chaîne des Andes. ... 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